Les matelots peuvent très bien s'emparer des cartes. Sans eux, les navires ne vont nulle part. C'est une loi surpassant toutes les autres. Et de même sans nous, les États ne sont rien que des bureaux vides, des uniformes montés sur des cintres, des ordres lancés à des cours désertes. Les usines sont des hangars, les sociétés des sonneries de téléphones sans réponse, les rues de nos villes des rideaux de fer descendus, les grandes fortunes des amas de papier. Nous en avons allumé d'incroyables feux de Bengale avec cette règle simple en tête. Nous en avons déboulonné des Bastilles, des Casapoporouli, des palais d'hiver. Nous en avons mis en fuite des jeunes militaires, des écuries de banquiers incapables. Avec elles, nous avons sorti les enfants des mines, rendu justice à la moitié de l'humanité et ruiné des corrompus. Nous avons remporté des scrutins avec elles, élisant de rouges grands-pères pour instaurer la sociale, inventant toutes sortes de machines politiques ingénieuses pour préserver la dignité. Au Mexique, faisant d'un apothèque analfabète un président instaurant un siècle avant la France le suffrage universel, la laïcité et la réforme agraire. Au Chili, faisant d'un médecin rondouillard un héros et martyr de la République romaine. Elle est imparable cette loi. Si les acteurs quittent la scène, le théâtre s'écroule. À cause du prix du ticket de métro au Venezuela, de la dernière hannerie des belles gueules au pouvoir en Argentine, de l'arrogance, du mépris de trop, de la corruption des teigneux, d'un ordre de massacre donné à la troupe pour exiger le bonheur, la paix, la justice et la liberté. Elle a poussé des milliers de têtes, tout à coup enflammées, à la grève, au vote ou dans la rue, ne cherchant plus à obtenir des réponses, mais à donner leurs conclusions. Et maintenant, n'oublions pas ce que nous apprend le temps qui passe. La grève est un geste de haute civilisation.